Se sont poursuivis ces bombardements, Charline ? Oui, encore aujourd'hui, plusieurs explosions qui ont retenti à Kersen. C'est ce que nous avons pu voir par des personnes qui sont actuellement sur place. Et c'est vrai que nous, depuis plusieurs jours, on a vu la situation se dégrader. On rentre dans Kersen la première journée lorsque c'est libéré. Là, ce sont les scènes de Liès, le soulagement, beaucoup de monde sur la place centrale qui s'appelle la Place de la Liberté. Et puis, quelques jours après, quand on retourne, et bien là, dans certains quartiers, on a des tirs d'artillerie ukrainiennes. Ça, beaucoup, beaucoup de tirs d'artillerie ukrainienne. Et puis, surtout, des ripostes. Après, ensuite, on a eu ces obus qui ont sifflé au-dessus de nos têtes. Nous étions avec le procureur à ce moment-là qui travaillait sur les crimes de guerre dans ses chambres de torture. Donc là, il a fallu se mettre à l'abri, à couvert, parce qu'il y en avait quelques-uns quand même. Et puis, on est retourné hier, hier, oui, c'est ça, hier à Kersen. Et là, pareil, dans un autre quartier, à l'opposé, des explosions encore. Il y a eu trois blessés, une personne qui a trouvé la mort. Donc, on comprend bien que la situation à Kersen est en train de se tendre. Maintenant, l'interrogation, c'est de savoir est-ce que ça va s'amplifier, ces combats. Pourquoi faire aussi ? Parce qu'on disait, le Nièpre est quand même difficile à franchir. Donc, est-ce que c'est simplement pour mettre de la pression ? Ce sont des tirs d'artillerie pour toujours montrer que les deux camps s'affrontent à ce niveau-là. Et puis, surtout, que va-t-il devenir dans la ville de Kersen ? Les habitants leur demandaient, est-ce que vous avez envie d'évacuer ? Est-ce que vous y pensez ? Ils nous disent pour le moment, on reste là, mais au cas où, on a toujours un sac d'urgence qu'on peut prendre et qu'on peut partir avec 30 secondes si jamais la situation devient complètement ingérable. Alors, on va regarder justement, effectivement, ce que vous nous expliquez. On va regarder les images que vous avez tournées avec Axel Charles-Messence et avec Arkady Davidenko, qui est votre fixeur. C'est vrai qu'une ville libérée ne signifie pas que la guerre s'est arrêtée là, évidemment. C'est ce que vous avez constaté donc hier. On regarde votre reportage. Si vous avez encore quelques minutes à nous consacrer, je vous reprends juste après. Chaque jour, Irina et Vadim ont l'impression de remonter le temps, celui où il fallait pomper l'eau du puits pour pouvoir vivre. Dans cette bouteille, c'est l'eau pour boire et faire la cuisine. Et dans celle-ci, c'est pour les besoins techniques, pour les toilettes, faire la vaisselle, se laver. En rentrant chez eux, ils nous montrent ce qu'il est rempli de joie. En huit mois, c'est la première fois qu'ils ont pu faire des courses, grâce au supermarché de la ville tout juste rouvert. Du beurre, des sucreries, des raviolis. On ne pouvait pas en acheter sous l'occupation, c'était trop cher. Et les potes pour ma femme, pour réchauffer ses pieds. Les conditions de vie à Kersen sont rudes. Il n'y a plus d'électricité. Alors Vadim use du système D. On connecte comme ça, sur la batterie du camé. Ici, on tourne les câbles et on a de la lumière. On peut même recharger le portable. La moindre tâche du quotidien devient un casque. On fait notre vaisselle comme ça. On doit économiser l'eau, donc on ne peut pas la faire en entier. C'est pour ça qu'il y en a encore dans l'évier. Regardez, l'eau ne coule pas du robinet. Malgré les conditions de vie et les combats à proximité, il relativise. L'essentiel, c'est qu'on nous ait libérés. Ensuite, vous savez, les malheurs du quotidien, ce n'est pas grave. On trouve toujours des solutions. Vous entendez ? On ne fait même plus attention aux explosions. Là, ça va, on n'est pas en danger. Alors, Kirina nous explique la réorganisation de son balcon en garde-manger. On stocke les produits là, parce qu'il fait froid ici. Mais ça pourrit vite quand même. Vadim voit un bout de plate de l'immeuble tomber à cause des tirs. Ce sont nos tirs. Dehors, la confusion s'installe. Il y a un truc qui passe. Ce jour-là, à Kersen, une personne a trouvé la mort. Trois autres ont été blessés. Alors, ce que vous nous disiez tout à l'heure, Charline, on se rend bien compte, effectivement, avec votre reportage. Malgré tout, ils veulent rester, ces gens-là, chez eux, à Kersen. Oui, c'est cela, parce qu'ils disent qu'on a vécu 8 mois sous occupation. C'est extrêmement difficile. On était privés de liberté. On était contrôlés sans arrêt au checkpoint. Ils ont checké tous les téléphones, les conversations, les photos qui étaient prises. Et donc, maintenant, vous savez, ne plus avoir d'eau, de chauffage, finalement, c'est presque le moindre mal. Et c'est là où on s'aperçoit d'à quel point ces Ukrainiens ont développé une force, une force puisée dans ce qu'ils ont vécu ces derniers mois. Et puis, surtout, qu'il y a un espoir. Et alors, ils nous disent, l'eau, peut-être, l'électricité, devraient être rétablies d'ici deux semaines. Pas question, en tout cas, de partir pour ces raisons-là. Ils nous le répètent. S'ils partent, ce sera vraiment parce que la ville sera complètement prise dans les combats, mais certainement pas pour des conditions de vie comme celle-ci. Merci beaucoup, Charline. Charline Horel en direct d'Odessa avec Axel Charles-Messence et Arkady Davidenko. Et vos reportages sont précieux, évidemment, Charline. Vous n'êtes pas la seule d'LCI sur le terrain. Regardez, à Criviri, c'est Hélène Bonnet avec Charlotte Le Fêté et Lucas Lassalle qui arrivent dans la ville. En Russie, Jérôme Garraud et Mickaël Merle du côté de Rostov. On ira d'ailleurs les rejoindre dans une seconde. Christian Megrelis, je posais la question à Charline de ces habitants qui veulent rester malgré tout chez eux. Je posais la question parce que la vice-première ministre ukrainienne, elle a dit, on va regarder ce qu'elle a dit, qu'il faudrait quitter la ville ou en tout cas elle incite les femmes, les enfants notamment, et les vieilles personnes à quitter cette ville parce que l'hiver va être très difficile. Elle l'a dit sur Telegram, je ne sais pas si on a son texte exact que je ne connais pas par cœur. J'en appelle aux habitants de Carson, en particulier aux catégories vulnérables, les femmes avec enfants, les personnes âgées, les malades et les personnes à mobilité réduite. La situation sécuritaire est difficile, les problèmes d'infrastructures évacuées pour l'hiver vers des régions plus sûres du pays. Alors on vous a fait une carte pour vous montrer un peu vers quelles régions il leur est demandé d'évacuer. En fait, on se rend compte qu'effectivement, ne serait-ce que les infrastructures, les hôpitaux, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. — Oui, je crois que la sagesse, c'est de se retirer, d'aller dans une autre région. Mais la fierté, c'est de rester. — C'est ça. Comment dire à ces gens ? Vous avez, comme nous le disait Charline, vous avez survécu 9 mois parce qu'ils étaient occupés depuis 9 mois. — Ils sont sur les rues, c'est maintenant. Ils sont chez eux. Les rues sont parties. Bon, ils vont recevoir des drones. Ils vont recevoir des projectiles variés. Mais ils se disent la chance que ça nous atteigne est faible. Et nous, on a envie de rester là jusqu'au bout. On a retrouvé un supermarché, de l'approvisionnement. On se débrouille avec nos accumulateurs. Il faut se mettre à leur place. — Évidemment. Alors on découvre... — Chacun réagit comme il le sent. — Bien sûr. Bien sûr. — Moi, ce qui me frappe dans ce reportage, c'est que ces personnes-là, qui sont des personnes ordinaires, sont invaincus. Absolument invaincus. — Invaincus. Absolument. — On va trouver... Tout de même, on trouve des solutions. Là, regardez, on bricole avec la batterie. Et puis c'est pas très grave. On va... Même s'il y a un autre problème, on trouvera toujours une solution. Ensuite, il entend des obus dans la rue. Il est absolument impassible. Donc c'est des gens qui sont en résistance complète. — On les entend même plus. — Sous l'occupation. Ça rappelle quand même des souvenirs chez nous. — Ça rappelle des souvenirs chez nous. Voilà. Et pourtant, ils ont le sourire. Ils ont réussi à faire des approvisionnements. Si demain, l'eau revient, l'électricité revient. Ça sera déjà un très très gros progrès. Non. C'est des gens qui sont invaincus. Tout simplement. Voilà. — Et pourtant, on le dit bien. C'est pas parce que les Russes ne sont plus là que la guerre est finie. Il y a encore des tirs d'artillerie, notamment. Et puis on découvre des horreurs. Par hier, on parlait de 4 salles de torture qui avaient été découvertes pendant les horreurs de l'occupation russe. On a découvert autre chose. Laura Pouget. Bonjour à vous. Une fosse commune où les Russes auraient entassé leur propre mort. — Exactement. Alors les éléments qu'on a, ce sont les journalistes du Guardian qui nous les donnent. Ils ont visité cette décharge. Eux, ils y ont vu ce qu'ils appellent des indices, des indices de ces faits. Dans leurs papiers, ils la décrivent ainsi. Écoutez cette décharge. « Drapeaux, uniformes et casques russes émergent de la boue putride, tandis que des centaines de mouettes et des dizaines de chiens errants se promènent ». Voilà pour le tableau. Ils ont également fait parler, bien sûr, le personnel de la décharge et les habitants de Kersonne. Et oui, certains témoignages sont troublants, comme celui de cet éboueur qui a voulu garder l'anonymat par mesure de sécurité et qui dit avoir vu. Il dit « Les Russes ont conduit un kamaz ». C'est un camion russe, le kamaz, rempli d'ordures et de cadavres et l'ont déchargé. Troublant aussi les riverains qui racontent que ce site, cette décharge était en libre accès jusqu'à présent. Et soudain, cet été, elle est devenue zone bouclée par l'occupant. Témoignage de Svitlana, une autre femme citée dans l'article. En fait, elle avait l'habitude de venir avec son mari et son camion pour décharger ses déchets. Elle dit « Un jour, mon mari et moi sommes arrivés au mauvais moment. Nous sommes venus ici pendant qu'ils faisaient leurs affaires. Et ils ont donné un coup dur à mon mari avec une matraque. » Alors en face de cette décharge, les journalistes décrivent un grand immeuble avec des habitants qui ont l'habitude de vivre à côté de la décharge, du coup, de voir ce qui s'y passe. Et leur témoignage est troublant parce que c'est très inhabituel ce qu'ils ont vu, notamment concernant l'odeur des fumées. Et Natalia, qui est citée par exemple, « Cela n'avait jamais senti comme ça auparavant. Il y avait beaucoup de camions à bennes basculantes. Ils étaient tous recouverts de sacs. Il y avait des jours où vous ne pouviez pas respirer à cause de l'odeur. » Donc on soupçonne qu'ils aient brûlé leur mort. Et que disent les autorités ? Alors les journalistes le reconnaissent. Les autorités de Kersen n'ont pas voulu les recevoir pour parler du sujet, ni pour confirmer, ni pour affirmer l'existence de ce charnier. En revanche, la méthode ne semble pas étonnée à plus haut niveau. D'après le Guardian, toujours, qui explique que les services de sécurité ukrainiens pensent qu'en réalité, c'est le sort réservé à de nombreux soldats tués au front, éliminés de manière informelle, enregistrés comme disparus au combat. Comme ça, les cercueils ne reviennent pas au pays. Et Moscou peut dissimuler des morts. C'est abominable. Les Russes qui auraient donc brûlé les cadavres de leurs propres frères d'armes pour dissimuler ne serait-ce que le nombre de morts, Peut-être que ça vaut de le répéter, Général, quand on perd un frère d'armes à la guerre, on s'occupe de son cadavre, on ramène son cadavre tant que c'est possible. On ne lève jamais un cadavre. Même les Américains, aujourd'hui, recherchent encore les cadavres au Vietnam et il ne se passe pas un jour dans le nord de la France où on ne retrouve pas des squelettes de la Première Guerre mondiale qui sont enterrés, quel que soit le camp, d'ailleurs aujourd'hui, bien entendu, avec les honneurs militaires. Si c'est vrai, c'est absolument abominable. On protège les morts à la guerre, on ne les abandonne pas. Est-ce que c'est de la capacité de les ramener parce que quand on est d'Akerson, déjà, ils avaient du mal à repartir de l'autre côté, je veux dire, à rapatrier leur armée. Est-ce qu'ils ont été incapables de rapatrier leur cadavre ? Mais là, on les jette quasiment à la décharge. Bon, là, c'est absolument sans nom pour des gens qui ont donné quand même leur vie pour leur pays. Même si ce n'est pas la bonne cause, ils ont donné leur vie pour leur pays. Et là, on est quand même sans voix si ça, c'est confirmé. Au-delà de l'inhumanité, Lydia Guirouz, ça nous montre aussi quand même... Alors un, il y a une volonté de dissimuler, comme le dit Laura et comme le dit cet article du Guardian, mais qu'il y a aussi une incapacité totale à organiser, peut-être, oui, ne serait-ce qu'à organiser le rapatriement des corps, quoi. Il y a une volonté, ça c'est évident de dissimuler, mais je crois que c'est depuis le début. Il y a eu différents épisodes où les Russes ont voulu cacher des déroutes, des défaites, des morts aussi, le nombre de morts. Et là, ne pas rapatrier, ne pas considérer ces personnes, ces morts et ces familles qui sont derrière, qui ont quand même envoyé un enfant pour défendre ce combat qui n'est pas le leur. Moi, ça me glace, mais ça démontre le peu de considération que peut avoir, en tout cas, Vladimir Poutine et son armée pour leurs soldats, soldats qui se sont sacrifiés dans un conflit qui est assez peu partagé. Et qui les dépasse manifestement. Alors ce qui est glaçant aussi, Christian Maigrelis, on apprenait tout à l'heure, dimanche prochain, c'est la fête des mers en Russie. Et Vladimir Poutine va aller à la rencontre des mers de soldats, justement, ces fameuses mers qui, effectivement... On va choisir des mers de soldats heureux. On ne va pas choisir des mers de soldats morts, je pense. Mais ça, c'est une tradition historique russe. De brûler les morts ? De laisser les morts sur le terrain. Ah oui. Pendant la guerre de... La guerre contre Hitler, c'était général. Là, il faut dire qu'il y avait des millions de morts. Donc c'était quelque chose d'impossible de rapatrier. Il y a eu 20 millions de morts, oui. C'était aussi le cas dans d'autres conflits ? Ah oui, oui. Dans la guerre de Crimée, ça avait été remarqué par les Français, par les Anglais. Bon, en tout cas, Laura, merci d'avoir regardé. C'est un chiffre pour illustrer cette différence. Plus de 100 000 blessés ou tués russes, d'après les Américains, et seulement 6 000 officiellement, d'après le ministère de la Défense russe. Donc on a ce chiffre, ça permet aussi d'illustrer cette enquête. Oui, oui, bien sûr. Et on surveillera évidemment cette fête des mers dimanche. Et ces mers qui font peur, qui font tant peur à Poutine. On parlera aussi de Vladimir Poutine, d'ailleurs, tout à l'heure, et de sa solitude au sein même du Kremlin. Pour l'heure, on va s'interrompre quelques minutes. On revient à 16 heures. Et on va revenir sur les stocks d'armes, parce que les stocks d'armes des Occidentaux, des Américains, ne sont pas éternels. Évidemment. Est-ce qu'on arrivera à maintenir le rythme, déjà pour nos propres armées, pour pouvoir continuer à se protéger, mais également, évidemment, pour aider l'Ukraine ? On en parle dans quelques minutes. Restez avec nous.